La décadence intellectuelle du monde musulman, qui n'en finit pas de perdurer, n'a cessé de créer depuis quelques décennies, pour ne pas dire quelques siècles, un état de léthargie intellectuelle, une sclérose de la pensée et une cécité de la vision islamique globale qui fait toujours cruellement défaut. Comment sortir de cette impasse ? Le Coran peut-il nous y aider et comment ? Faut-il précisément concevoir le Coran comme un réservoir de concepts, de notions clés et d'idées intemporelles qui s'offriraient à ceux qui auraient l'intelligence, le courage et l'audace de s'en saisir ? Pour répondre à ces questions, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Hamdi Ben Haïssa. Bienvenue sur Misen TV. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes enseignant, fondateur de l'Institut Hamim et du mouvement Floraison. Vous êtes engagé dans une dynamique d'inclusivité religieuse. Je ne sais pas si vous accepterez ce terme. Bienvenue. Et vous êtes l'auteur d'un livre à paraître intitulé « L'agir spirituel ». Avec nous également dans cette émission, Ousmane Timéra. Bienvenue sur Misen TV. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes un acteur engagé depuis, je dirais au moins une vingtaine d'années dans le champ islamique français. Ah, 20 ans ? Je ne sais pas. Ça fait beaucoup du temps. Je ne suis pas si bien que ça. Au moins 15 ans, je dirais. Ça fait 10 ans en tout cas que j'interviens, à peu près 8 ans, 10 ans que j'interviens dans la part de mes conférences. Bon, très bien. Une dizaine d'années, on va dire. Vous êtes conférencier. Vous préparez un doctorat en philosophie sur la notion de volonté chez Al-Razali. Oui. Vous êtes par ailleurs le cofondateur du collectif « Un islam des musulmans ». Oui. Et enfin, vous êtes l'auteur du premier tome d'un livre intitulé « Lire le Coran avec un Y », « Lire avec un Y », dans lequel vous proposez une relecture méditative de ce livre en dépassant l'horizon des interprétations traditionnalistes ou modernistes, avec aussi des propositions. Oui. Alors, j'évoquais en préambule de cette présentation la décadence intellectuelle du monde musulman. Ma première question est simple. Est-ce que vous partagez et confirmez ce constat ? Hamdi Benaïsa. C'est un constat qui n'a pas besoin d'être confirmé. Je pense que c'est devenu une évidence. C'est devenu une évidence. On le voit. Effectivement, il y a une décadence intellectuelle, je dirais même morale, éthique. Tout ça parce que la décadence intellectuelle, elle va donner toute, elle va commencer toute une série de décadences, elle va provoquer toute une série de décadences. Donc oui, il y a une décadence intellectuelle. Qu'est-ce qu'on veut dire par intellectuelle ici ? Une décadence de l'intelligence, cette capacité et volonté de lire Dieu, de lire notre époque, de lire le prophète, de lire notre mission, de lire en nous-mêmes. Voilà, cette capacité de lecture intérieure qui vient de l'intérieur, de l'œil intérieur. Effectivement, il y a une décadence intellectuelle et cette décadence-là, on voit ses conséquences aujourd'hui sur tous les plans. Une décadence morale, une décadence éthique, une décadence, je dirais, religieuse, spirituelle, économique, sociale, sur tous les plans. C'est un effet, c'est un fait, c'est un fait incontestable. Très bien, donc le tableau est plutôt sombre. Ousmane Timéra, je vous pose la même question. Est-ce que vous partagez et confirmez ce constat ? Et au-delà du constat, quelles sont les causes finalement de cette décadence qui apparaît persistante au point où on croirait qu'elle est permanente, même si cela n'a pas été le cas dans le passé ? Il faut aussi le souligner. Oui, alors, en fait, il faut que nous, à partir de quoi nous diagnostiquons la situation. Si nous nous en tenons au Coran et si nous nous en tenons à la situation. Du point de vue coranique, la communauté musulmane a été fondée par le prophète Mohamed sur lui la paix pour porter un message, premièrement, et d'être témoin de l'humanité dans la capacité à incarner des principes, principes de justice d'abord, et d'incarner un leadership civilisationnel. Cela, effectivement, a eu lieu dans le passé. Très bien. Mais, cependant, quand nous regardons la situation actuelle des musulmans de Dakar à Jakarta, nous constatons une situation de colonisation et de colonisabilité, pour parler comme Manik Ben Nabi, dans le sens où ils n'ont pas les moyens de leur indépendance intellectuelle et donc de contribuer dans ce domaine-là au niveau civilisationnel, et ils n'ont plus les moyens de leur souveraineté politique et économique, de sorte qu'ils puissent décider par eux-mêmes de ce qu'ils veulent faire. Si nous regardons globalement la situation du monde musulman, nous sommes dans une situation, effectivement, où il y a peu de contributions intellectuelles, il y a peu de productions économiques, et donc il y a peu de place pour eux dans les grandes décisions du monde. Ils subissent bien plus ce qu'ils nous proposent et nagissent. De ce fait, oui, nous sommes dans une situation de retard civilisationnel. Alors, la question mérite d'autant plus d'être soulevée que, finalement, on pourrait s'interroger, les nations musulmanes, si on veut les appeler comme cela, cette communauté musulmane dans le monde entier, disposent des mêmes sources, a toujours accès aux sources de l'islam, c'est-à-dire le Coran et la tradition prophétique, elle n'a pas été coupée de ses sources. On pourrait tout à fait penser que certains discours religieux l'auraient coupée de ses sources. Mais disons qu'objectivement, en tous les cas, pour les intellectuels, le personnel qui est formé intellectuellement, les sources sont disponibles, les sources existent, elles n'ont pas disparu. Malgré cela, effectivement, vous partagez le même constat de décadence sur tous les plans. Mais est-ce que, Ousmane Timar, vous parliez de retard économique, Hamdi Benaïssa aussi, on en avait parlé avant, retard économique, social, sur tous les plans, un retard sur tous les plans ? Civilisationnel. Civilisationnel. Est-ce qu'il faut imputer tous les retards à un manque de vision islamique ? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut islamiser tous les volets de la société humaine ? Ou est-ce qu'il faut considérer que certains domaines appartiennent prioritairement et essentiellement à la vision islamique ? Par exemple, la question éthique, qui interfère aussi dans la société. Je ne sais pas si ma question... Est-ce qu'il faut attribuer tous les retards, finalement, à un manque de vision islamique ? En fait, déjà, il faut qu'on définisse ce qu'on entend par islam. Si on entend par islam un système clos, exclusif, qui exclut et qui doit colorer et islamiser pour exister l'existence, je n'ai pas la même définition de l'islam. Si on entend par islam une vision du monde qui correspond à la marche même de l'univers, de sorte que le Coran nous donne prioritairement, après l'idée de l'unicité de Dieu et de sa transcendance, il nous demande d'observer l'univers entier et d'observer l'histoire. Il nous dit que les arguments du Coran sont des arguments d'ordre de l'observation des lois de l'univers et de l'observation des lois de l'histoire. De ce fait, donc, il n'y a pas quelque chose qui s'appelle islam qui serait coupé de la réalité du monde et de son observation. L'une des causes du retard civilisationnel des musulmans vient du fait qu'ils ont oublié ce principe et qu'ils ont confondu l'islam en tant que principe et vision du monde qui donne à l'être humain un certain sens et une certaine mission sur Terre. Ils ont confondu cet islam-là avec la production intellectuelle et civilisationnelle des anciens. production intellectuelle et civilisationnelle des anciens qui comportent des choses qui sont intéressantes, qui comportent des choses qui sont de l'ordre de l'erreur et qui comportent des choses qui sont de l'ordre du dépassé. Dès lors que nous confondons l'islam avec un système clos, coupé de la dynamique même de la société, et Dieu le dit lui-même, Dieu ne change pas ses règles. Les sociétés et les civilisations fonctionnent selon certaines règles. Si les musulmans ne les connaissent pas alors que le Coran leur demande de les comprendre, il est évident qu'ils seront détruits au même titre que les autres civilisations. C'est normal. Et tant qu'on n'aura pas compris cela, et tant qu'on n'aura pas saisi le fait que le Coran nous demande pour être des vrais musulmans, c'est d'étudier la création de Dieu et d'étudier la manière dont il a traité les peuples d'avant. Comment les sociétés fonctionnent et comment l'univers fonctionne. Si on n'a pas cette connaissance-là, à l'ombre de l'idée que nous nous faisons de Dieu et au nom duquel nous lisons le monde, on n'y arrivera pas. Nous sommes en train de juste régurgiter, de voir et de régurgiter le peu d'eau que nos anciens ont pu tirer de la source qu'est le Coran, et c'est cette eau stagnante que nous utilisons tous les jours pour dire, c'est ça l'islam. Il faut enlever cette eau stagnante et aller à la source directement. Si ma métaphore est claire, on peut comprendre pourquoi est-ce que jusqu'à présent, nous n'arrivons pas à nous en sortir parce qu'il y a un blocage intellectuel. Nous pensons qu'il n'y a de vérité que dans l'imitation. Or, ça c'est l'attitude des gens vaincus civilisationnellement. C'est ce qu'Ibn Khaldoun a expliqué. Le vaincu suit toujours le vainqueur et n'a plus ses propres capacités d'initiative civilisationnelle. Il est dépendant matériellement, il est dépendant encore pire, spirituellement. Et ça, c'est dû au type d'éducation que nous avons fini par donner à nos enfants. La façon dont on éduque la communauté musulmane, c'est pour les préparer à être des moutons qui attendent un berger. D'accord. Hamdi Benarissa, dans l'analyse des causes qui peuvent expliquer cette décadence que nous avons décrite, Ousmane Timera expliquait le fait que finalement, des éléments historiques, des avis, des décisions, des pratiques ont été d'une certaine manière islamisées, et sacralisées et amalgamées avec les sources, les sources islamiques, produisant une répétition vaine, puisqu'elle n'est pas adaptée dans certains de ses aspects. Il faut faire aussi attention à nos formulations. Voilà. Est-ce que vous partagez cette analyse ? Comment retrouver le chemin qui mène à la source, si je veux dire les choses ainsi ? Et pourquoi un certain nombre d'acteurs ou de dynamiques sociales n'ont pas réussi à revenir à cette source ? Absolument, absolument, oui. Je partage le point de vue qu'il y a cette différenciation à faire entre deux islams. Entre l'islam que j'aime appeler principal, intégral, originel, l'islam de Dieu, et l'islam conventionnel, l'islam qui est devenu conventionnel, habituel, qu'on voit aujourd'hui, qui est produit effectivement de réflexion, qui est produit d'erreurs, qui est produit d'accidents, qui est produit, je peux l'appeler l'islam accidentel aussi, hadith, qui est produit d'erreurs, qui est produit d'avis, qui est produit d'intervention des musulmans. Au cours des 14 siècles passés, effectivement, on voit aujourd'hui que nous sommes dans ce blocage, comme l'a très bien signalé Haussmann, que voilà, à chaque fois qu'on veut apprendre l'islam, à chaque fois qu'on veut enseigner l'islam, à chaque fois qu'on veut parler au nom de l'islam, nous sommes appelés à cet islam plutôt conventionnel, à cet islam dans sa dimension limitée et limitante, qui se réduit à des croyances limitantes et des certitudes fatales, je dirais, vraiment, et des dogmes qui ne sont pas cohérents, qui ne sont pas en harmonie avec la raison. Vous avez des exemples, vous pensez à des exemples pour qu'on comprenne un peu, pour éviter justement qu'on considère que cette critique s'établirait sur des éléments qui peuvent être considérés comme consensuels dans la communauté musulmane, puisqu'on parlait de l'islam. Est-ce que vous pensez à certains exemples, par rapport à la critique que vous faisiez sur des dogmes, ou sur des éléments qui ne correspondent peut-être pas à notre temps ? Par exemple, lorsque, ok, il y a la question des dogmes, il y a aussi la question des règles de fiqh, etc. Lorsque je réduis l'islam à la aqidah et au fiqh, lorsque l'enfant, lorsqu'il rentre à l'école, ou l'élève qui va étudier les sciences islamiques, lorsqu'il va étudier à l'école, il n'y a pas quelque chose qui s'appelle philosophie islamique, par exemple. Il n'y a pas quelque chose qui s'appelle pensée islamique, ou même s'il y a quelque chose qui s'appelle pensée islamique, ça va être juste des dogmes et des cours de fiqh. Lorsque je vois des parcours de 8 ans, voire de 12 ans, pour devenir un alim, ou pour devenir un allam à Havramaut, ou au Pakistan, ou en Inde, vous voyez, et là, je ne vois pas dans ce parcours-là la philosophie, je ne vois pas dans ce parcours-là la pensée, et je ne vois que le fiqh, ou vraiment des cours de aqidah qu'on reprend chacun, chacun, ou le fiqh, ce qu'on appelle les règles de sharia, etc., que nous sommes en train d'étudier et de ré-étudier, ou des cours de hadith aussi, mais pas selon une lecture critique qui nous donne accès à la sagesse prophétique, ou des cours de tafsir, encore pas selon une lecture critique, etc. Vraiment, ce sont les mêmes choses qu'on reprend. Voilà, c'est l'exemple que je donne. C'est les écoles islamiques que nous avons aujourd'hui, c'est les madrasahs que nous avons aujourd'hui, et qu'est-ce qu'elles produisent, etc. Vous voulez plutôt des exemples, des choses ? Oui, après, ça situe quand même le propos. On voulait dire que c'est... Alors, on parlait de Malek Ben Abi, Osmantimara parlait de Malek Ben Abi tout à l'heure, Malek Ben Abi parlait des idées mortes, des idées mortelles. Donc, je me disais que dans la manière dont vous décriviez, finalement, l'enseignement de l'islam tel qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire un enseignement purement traditionnaliste, je ne veux pas dire traditionnel, mais traditionnaliste, c'est-à-dire qui transmet un contenu tel quel, mais sans volonté de l'actualiser, sans volonté d'en saisir le sens, sans volonté de le questionner ou de l'interroger. On a l'impression que c'est presque des sciences mortes. Effectivement. Il y a toujours... Dans la nature, Dieu a créé... Il y a le poids de la mort qui tire, il y a la force de vie qui régénère, toujours. On constate aujourd'hui que la force de vie, elle est essoufflée dans le monde islamique. Et que le poids de la mort, de la masse inconsciente, de l'islam populaire, de l'islam popularisé, même dans les mosquées, même chez les savants, et je parle surtout dans le monde sunnite, bien que c'est un constat qu'on peut généraliser partout dans le monde musulman, je dirais dans le monde shiite, ils sont un peu plus chanceux parce que leurs savants étudient la philosophie, étudient la pensée. Ils n'ont pas la même formation. Et honnêtement, on n'a pas, nous, dans le clergé sunnite, on n'a pas des équivalents, vraiment des personnes qui peuvent parler, homme à homme, avec des membres du clergé shiite. Je ne dis pas qu'on n'a pas de penseurs libres. Parce que dans le monde sunnite, on se trouve aujourd'hui, dès que tu veux devenir un penseur libre, tu es excommunié. Tu ne peux pas vraiment rentrer dans la case d'une école ou être d'une house, etc. Je veux revenir ici, la question de la source. Vous avez dit, ah, nous avons accès aux mêmes sources. Je ne suis pas d'accord. On n'a pas accès aux mêmes sources. Parce que, c'est quoi la source ? Est-ce que c'est le texte ? Non. Cette religion, selon comment je la vois, comment je l'ai reçue, elle ne se repose jamais sur un texte. Elle ne se repose jamais sur un texte. Elle se repose sur des êtres vivants qui ont su vivre et faire marcher le texte et marcher avec le texte. Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, kana qura'anan yamshi. Ali ibn Abi Talib. Donc, le prophète était un courant qui marche. Ah oui, barakallahu fikhou. Le prophète, Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, était un courant qui marche. Selon le texte en soi, qu'est-ce que ça a créé ? Ça a créé les khawarijs. Le texte découpé de ses porteurs. Donc, les khawarijs, un courant de l'islam qui a combattu le quatrième calife de l'islam Ali ibn Abi Talib et qui s'était développé déjà sous le califat de Osman. Voilà. Donc, c'est pour nos... Barakallahu fikhou. Donc, parce que... C'est quoi les sources ? Selon la version d'un hadith que tous les musulmans sont d'accord dessus, lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a préparé son départ, il nous a confié à deux sources. Il a dit, « Je vais laisser en vous et parmi vous quelque chose, une corde. Si vous vous attachez à cette corde-là, vous n'allez pas perdre le nord. Vous n'allez pas perdre la direction. » C'est quoi la direction ? C'est votre mission. Votre mission comme « Kontum shohada a'alanas ». Votre mission que Dieu vous donne. Donc, d'être des témoins devant les hommes. Et qu'est-ce que ça veut dire des témoins ? Ce n'est pas témoigner « Ah, lui, il est bien ». Ce n'est pas être de juge. Lui, il va rentrer au paradis. Lui, il va rentrer à l'enfer. Non, d'être des avant-gardistes, d'être des modèles, d'être des pilotes, d'être les leaders éthiques, spirituels, des valeurs de l'humanité, de la bienfaisance, de l'agir, etc. Donc, qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam ? Quelles sont ces deux sources-là ? Il a dit « Kitab Allah » « Wa'itrati ahli bayti » « Kitab Allah » La mission qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous donne Et c'est parce que « Kitab » ça peut vouloir dire le Qur'an, oui. C'est le Qur'an. Mais ça veut dire le Qur'an dissocié de l'autre Kitab qui est « Qu'est-ce qu'Allah kataba alayna ? » Qu'on trouve dans Surat al-Ma'idah qu'est-ce que Dieu a écrit pour nous ? Il nous a relevé, il nous a défini pour nous. Pourquoi ? Pour quelles raisons ? Dans Surat al-Ma'idah on trouve les « Covenants », on trouve les « Pactes » que Dieu a pris, voilà sur Bani Israël après ça sur les chrétiens après ça et maintenant c'est vous vous avez ce « Mithaq » là afin que vous avez ce « Pacte » là afin que vous soyez les témoins les témoins de Dieu sur terre c'est-à-dire afin que vous soyez les leaders par vos éthiques, etc. afin qu'on ne perde pas cette mission-là nous avons besoin beaucoup plus que d'un texte nous avons besoin des personnes intelligentes mais aussi qui ont reçu une tarabia ce n'est pas juste des génies donc une éducation nous avons besoin des personnes intelligentes qui ont le potentiel Dieu dans cet équilibre cosmique-là il a créé il a fait des différences il y a des personnes dotées d'intelligence qui ont une manifestation il y a des noms divins qui sont manifestés sur eux plus que d'autres ils sont là pour ouvrir avec des clés mais ces personnes intelligentes-là ont besoin de recevoir une tarabia une éducation spirituelle si tu veux ou plutôt un développement spirituel et personnel pour être plus littéral auprès des personnes qui ont reçu cette tarabia un développement spirituel personnel auprès des personnes qui ont reçu cette tarabia jusqu'à ce qu'on trouve le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est ça ma définition de ce n'est pas la définition que les chiites politiques les gens de la demeure ceux qui ont été éduqués dans l'école maison ce n'est pas l'école de la république ce n'est pas l'école populaire ceux qui ont reçu l'éducation de ma maison à moi de la maison prophétique avec la définition large et profonde de qu'est-ce que cela veut dire une maison prophétique on ne parle pas des membres physiques on parle d'une philosophie on parle d'une éthique on parle d'une façon de voir les choses d'une vision du monde etc donc voilà la source très bien et du coup juste pour conclure je ne suis pas d'accord que nous avons toujours accès à cette source là aujourd'hui je pense que la crise aujourd'hui que nous n'avons pas accès à ce modèle prophétique à ces modèles prophétiques des personnes qui sont très bien à la fois intelligentes donc Dieu les a choisis d'accord mais qui n'ont pas eu accès à l'éducation et à l'esprit très bien Ousmane Timéra alors donc toujours dans cette analyse des causes donc Hamdi Benaïssa réfutait l'idée que nous avions toujours accès aux sources aux mêmes sources dans ce constat d'analyse est-ce que vous voyez d'autres d'autres causes et au-delà du constat pour commencer à avancer dans le chemin des propositions et des alternatives qui peuvent être développées comment voyez-vous quelle méthode j'ai envie de vous dire selon vous quelle méthode faudrait-il proposer pour retrouver un accès intelligent vivant et actuel aux sources de l'islam et pour finalement défendre cette idée qu'il existe une actualité notamment une actualité coranique une actualité du Coran une actualité des sources islamiques parce qu'il y a aussi une actualité des enseignements prophétiques voilà est-ce que vous pour vous il existe une méthode ou un chemin qu'il faudrait emprunter pour revenir vers la source avant de répondre à la question il me semble quand même que la question de la source doit être aussi réinterrogée nous avons le Coran c'est la source principale tous les courants musulmans sont d'accord sur son contenu et sur le fait que c'est leur source principale ils auront peut-être des désaccords sur les sources secondaires comme la Sunna même la Sunna en principe on est d'accord c'est le contenu où il y aurait des différences le Coran en principe et en contenu il n'y a pas de désaccord là-dessus pour moi ça doit être le point de départ le point de départ et pour ce faire ce point de départ doit être dégagé libéré des interprétations et du carcan dans lequel on a fini par le mettre à travers nos différents commentaires les manières dont on l'a appliqué ou pas appliqué en prenant pour référence l'application des anciens nous avons un gros problème Shiite ou Sunnite ou Ibadite ou Zéidite ou d'autres Corans ou Soufis et d'autres Corans confondus nous avons un gros problème dans l'idée que le Coran est au-delà de l'application des compagnons et de ceux qui sont venus après ça dans le monde musulman ce débat n'est pas tranché est-ce que le Coran se limite à la compréhension des anciens est-ce que le Coran se limite même à l'application de la génération première des compagnons du prophète moi je pense que non je pense que l'islam n'est pas passé mais que l'islam est à venir et que les anciens n'ont même pas appliqué 10% du potentiel de l'islam et du Coran ce que le prophète a dit par rapport au Coran il va être une vieille il est infini effectivement donc ça c'est un premier point et dans le débat musulman et entre intellectuels et entre les musulmans cette affaire n'est pas tranchée il n'y a pas de débat de fond là-dessus deuxièmement la question des sciences islamiques et de comment est-ce que les sciences islamiques ont été fondées étudier l'évolution l'histoire l'épistémologie des sciences islamiques parce que les sciences islamiques ne sont pas l'islam les sciences islamiques sont un moyen d'appliquer de comprendre les enseignements de l'islam parce qu'on a du mal à confondre à séparer c'est pour ça que quand on enseigne l'islam on enseigne immédiatement aux gens les sciences islamiques non on peut ne pas connaître les sciences islamiques et être un bon musulman absolument donc qu'est-ce qui fait qu'on est musulman alors qu'on ne maîtrise pas les sciences islamiques on a quand même accès à un enseignement de l'islam à la vision de l'islam cette vision de l'islam sa philosophie elle est contenue dans le livre d'abord et je pense effectivement que le livre est accessible à tous quelles sont les conditions pour accéder à ce sens là elles sont accessibles à tous elles sont accessibles le corps est accessible à tous à condition qu'on se mette à l'écouter déjà effectivement ceux qui comprennent la langue arabe qui le lisent directement sans passer par l'intermédiaire c'est une première compétence déjà donc il faut quand même cette compétence là non attends et ceux qui ne comprennent pas l'arabe qu'on fasse en sorte qu'ils aient accès à son sens et le sens même si le sens donné même s'il n'est pas à la hauteur de l'être même pur il y a quand même on a quand même accès à son sens sinon il n'y aurait pas des millions de musulmans sur terre qui ne sont pas arabes qui ne comprennent pas à l'arabe et qui pourtant implique l'islam donc l'islam ne se en tant qu'enseignement ne se limite pas à sa langue c'est son sens qui doit être transposé et donné et donc on doit avoir accès au Coran directement soit par des bonnes traductions soit par la langue arabe et avoir accès directement à le méditer on y a accès premièrement deuxièmement la question des sciences islamiques nous devons le repenser nous devons dépasser les sciences islamiques mais dans quel objectif quel est notre objectif en réalité quelle est la stratégie divine dans la mise en place de l'islam depuis le début quand on regarde bien ce que dit le Coran notamment dans la surrata nous voyons très bien qu'il y a une stratégie qui indique que premièrement quand le prophète Mohammed vient il met en place une nouvelle version de l'islam ancien qui fait la synthèse de ce qui s'est passé avant tout en critiquant et en élargissant la base de la communauté musulmane non pas sur un peuple comme cela fut le cas avec les enfants d'Israël non pas à partir des miracles extraordinaires comme cela fut le cas par les enfants d'Israël il dit ça c'est abrogé maintenant c'est une nouvelle communauté mondiale qui est celle des Oummiyoun c'est à dire l'ensemble des peuples qui n'ont pas reçu de livre auparavant c'est cela qui forme la communauté de Mohammed et c'est cette dynamique de remplacement entre les différents peuples comme il le dit si bien si jamais vous vous détournez il vous remplacera par d'autres peuples c'est un grand remplacement il y a des remplacements de leadership et on l'a vu dans l'histoire on l'a vu dans l'histoire la vision civilisationnelle du Coran on l'a vu dans l'histoire à un moment il y a les arabes à un moment il y a les berbères ensuite il y a les perses ensuite il y a les indiens ensuite il y a les turcs des peuples viennent les uns après les autres c'est une succession civilisationnelle dans le leadership à l'intérieur de la communauté musulmane ensuite vient une deuxième étape il le dit dans la surat où c'est l'étape universelle il y a les turcs nous sommes dans cette étape là et donc on ne peut pas et je termine là dessus on ne peut pas répondre à ce défi que la mondialisation nous pose pour penser les modalités cosmiques faire atteindre l'islam sa dimension cosmique on ne peut pas le faire avec les outils des sciences islamiques on ne peut pas le faire avec les outils de notre héritage on doit quels sont les outils qu'il faut développer alors j'insiste sur cette question c'est une question importante la question de la méthode parce que très bien il faut accéder avant de donner la parole à Hamdi Benaissa cette question de la méthode elle est fondamentale comment on fait parce que on ne peut pas il faut nécessairement un cadre minimal je dirais pour éviter justement toute manifestation anarchique qui s'appuierait sur le Coran toute interprétation libre qui serait fantaisiste vous voyez ce que je veux dire donc il y a forcément il y a quand même un cadre on ne peut pas partir de la question que je vous pose c'est d'être un peu plus précis sur la méthode le cadre est le Coran lui-même premièrement deuxièmement il y a une manière de lire le Coran qui doit être de l'ordre de l'harmonisation la lecture que nous avons du Coran et qui fait qu'il ne nous guide plus c'est une lecture qui fragmente le Coran vous en parlez dans votre livre effectivement lire le Coran c'est une lecture qui fragmente le Coran et qui n'est pas à l'écoute du Coran qui impose au Coran l'expérience musulmane issue des différentes expériences civilisationnelles mais ce n'est pas une lecture qui est à l'écoute du livre et pour être à l'écoute du livre il faut le lire dans son ensemble dans son harmonie c'est un premier point le deuxième point développer une compétence théologique et philosophique de création de concepts nous ne savons pas créer des concepts et ça c'est une compétence à la fois de créativité politique c'est le métier des philosophes c'est pas le métier des théologiens si la théologie et la philosophie à mes yeux sont les versants le le comment dire le la face et le pile du même message du même travail en fait donc indépendamment des mots le travail de concept est à créer par exemple quand nous disons quand nous regardons le Coran le Coran ne met pas en conflit la divinité l'humanité la nature et l'histoire dans les visions précédentes d'avant l'islam il y a un conflit notre chèque l'a indiqué hier entre les divinités ou la divinité et l'humain l'humain ne peut s'affirmer qu'en défiant le divin et le divin ne peut exister qu'en écrasant l'humain est-ce qu'on a cette vision là ? or la théologie musulmane les sciences islamiques de façon générale la falsafah est née dans l'idée qu'il faut réduire la liberté humaine pour accorder la toute puissance divine ou limiter la toute puissance divine pour permettre la liberté humaine ce conflit là le Coran ne le présente pas comme ça ce paradigme doit être dépassé quand à un moment donné nous voyons la façon dont le Coran parle de l'évolution des religions dans les différentes étapes de l'humanité celle de la femme et avec Adam celle des tribus qui est l'essentiel de l'évolution de l'humanité puis celle de l'universel et des empires nous voyons le message qui s'adapte au fur et à mesure et qui prend en considération l'étape dans laquelle se trouvent les communautés mais toujours avec le même noyau qui est rappelé et ensuite qui est développé jusqu'à sa maturité qui est celle de l'islam et donc il y a une conception à la fois de la civilisation et son évolution et une conception c'est-à-dire de l'histoire politique de l'humanité et de l'histoire spirituelle de l'humanité ça c'est de la création du concept d'accord très bien alors Hamdi Ben Raissa dans cette recherche d'une méthode ou d'une voie ou d'un chemin pour aller s'immerger dans la source divine la source coranique la source prophétique donc Ousmane Timera expliquait qu'il fallait être à l'écoute du texte sans lui imposer des grilles de lecture qui seraient les nôtres et qu'il fallait développer une capacité de conceptualisation est-ce qu'il est encore est-ce que c'est c'est possible et réalisable cette idée de ne pas greffer sur le coran je dirais tout ce qui constitue notre réalité c'est-à-dire notre héritage notre éducation nos expériences on pourrait extrapoler cette idée-là notre expérience et aussi l'époque dans laquelle nous baignons qui n'est pas post-moderne on pourrait aussi nous faire ce reproche-là puisque nous sommes aussi tout homme et fils de son temps donc on pourrait aussi nous reprocher de développer une lecture qui serait elle-même enfermée dans notre phase historique au moins aurait-elle le mérite d'être dans une proximité historique parce que voilà c'est vrai c'est tout à fait vrai mais est-ce qu'il est possible de lire le coran et d'être à l'écoute du coran de manière presque dans une comme dans une taboula rasa c'est-à-dire de manière brute sans être influencé par tout ce qui constitue notre humanité avant oui et merci beaucoup vraiment j'aime bien j'aime bien écouter Othman comment il donne les concepts j'aime bien les questions que vous posez c'est quoi le coran avant tout vraiment nous avons besoin de réfléchir c'est quoi le coran qu'est-ce que le coran veut offrir à l'humanité avant tout est-ce qu'on parle des idéaux est-ce qu'on parle vraiment est-ce que le coran dans sa proposition il nous propose un idéal ou il nous propose un projet vraiment cette question-là elle est très importante parce que moi lorsque je vois le coran je le vois en tant qu'expérience je ne le vois pas en tant qu'un texte voilà l'idéal vous devez vous être humain travailler pour l'atteindre il a une expérience organique je le vois comme un champ fertile un milieu propice toujours je suis un peu biaisé par ma vision du monde que Dieu c'est lui l'éducateur et mon rôle sur terre c'est l'élève je vous l'avoue tout de suite toujours moi je me vois dans ce rôle-là je vois l'être humain je suis toujours Adam et je vois ma conception du divin elle est toujours son rôle principal c'est l'enseignant mon rôle ou l'enseigneur si vous voulez développeur et mon rôle principal c'est être élève et tout tout ce qui et tout ce qui est autour de moi c'est une leçon et c'est une donc le Coran c'est pas des idéaux à atteindre pour moi c'est une expérience c'est une moanette c'est une souffrance même expérience de l'humanité c'est une expérience humaine à rentrer dedans pour moi je ne peux pas dissocier le Coran de Mohamed je ne peux pas dissocier le Coran de la souffrance de Mohamed je ne peux pas dissocier le Coran de la souffrance des compagnons je ne peux pas dissocier le Coran de la souffrance de l'être humain authentique qui veut vivre une vraie relation réelle avec Allah pour moi je vois le Coran un terrain fertile un projet et lui-même il est en progression quel est ce projet ? ce projet là c'est le développement de l'être humain c'est le développement de l'intelligence humaine donc le Coran par exemple dans ses propositions lorsqu'il me donne des propositions de charia par exemple ces propositions de charia ne sont pas figées ne sont pas figées lorsqu'il me dit par exemple si je donne un exemple vous voulez des exemples factuels lorsque le Coran il me dit le mal dans l'héritage il a droit au double entre l'homme il a dit Zachary Zachary c'est le mal c'est juste pour différencier du mal M.A.L. c'est ça merci beaucoup l'homme il a droit au double de la femme etc moi je ne vois pas ça on ne comprend pas ça comme quelque chose de figé dont même le texte du Coran lui-même n'est pas figé que dire les lectures qui sont venues après nous avons un double problème aujourd'hui que nous avons figé que nous avons figé le Coran l'interprétation du Coran comme l'a bien dit Othman dans la lecture des anciens l'interprétation par la compréhension d'Omar Al-Khattab et on n'est même pas sûr que c'était une compréhension ou c'est un goût une opinion même pas une opinion un goût du moment parfois par exemple Omar Al-Khattab il est devant le tombeau du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou devant le corps du prophète sallallahu alayhi wa sallam et là dans ce moment d'émotion il dit des choses il dit des choses par rapport ces choses là ont été prises comme des interprétations de versets du Coran alors que non c'est un goût c'est un hal c'est un état par lequel il passait en ce moment là en tout cas c'est ça l'interprétation nous avons figé le Coran dans ce tafsir dans cet exégèse des anciens et là nous sommes on n'ose plus lire le Coran on n'ose plus ne t'aghanna bel Coran on n'ose plus lire avec avec et grègue aussi comme mon confrère le dit le Coran on n'ose plus prendre le Coran comme notre voilà le Coran c'est suffisant pour nous alors qu'il doit être suffisant il doit être ça doit être ça doit être suffisant on n'ose plus lire on n'ose plus aller directement au Coran mais je pense aussi que notre conception du Coran elle-même elle doit elle doit être challengée elle doit être révisée vous parliez de développement je voudrais juste clarifier ce point vous disiez que le projet du Coran c'était le développement de l'être humain oui ça veut dire quoi vous voulez dire que l'être humain ne peut pas se développer s'il n'a pas accès au Coran oui vous voulez dire que il ne peut pas on ne peut pas considérer que que des sociétés humaines ou qu'une humanité puisse se développer indépendamment du Coran je ne vois pas impossible parce que pourquoi parce que le Coran c'est la révélation divine et même et donc il est impossible que l'être humain l'être humain sur terre puisse atteindre sa maturité humaine c'est à dire de façon holistique spirituelle psychologique sociale et tout sur tous les plans sont sont passés par Dieu parce que sont passés par la parole de Dieu la parole de Dieu elle est essentielle dans tous les sens d'essentiel elle est essentielle pour l'être humain elle n'est pas juste là le problème nous avons réduit cette parole là à quelque chose juste par laquelle les musulmans ont des interprétations limitées par laquelle les musulmans un code pour les musulmans mais si on revient au Coran dans sa définition la plus la plus essentielle la plus profonde le Coran c'est un champ de progression c'est un champ qui s'est lancé déjà on ne peut pas même dissocier les civilisations même les civilisations qui n'ont pas lu le Coran elles sont dans le Coran le Coran il a lancé quelque chose on ne peut pas on ne peut pas dissocier il est là c'est un projet c'est un projet organique la terre elle est là donc on ne peut pas dissocier par exemple la civilisation occidentale d'aujourd'hui le Coran je ne peux l'avoir qu'une conséquence de cette révélation de cette révolution dans l'intelligence humaine que le Coran a produit mais nous avons toujours besoin de revenir à cette source là pour parce que nous en avons besoin non seulement comme démarreur pour actualiser vous voulez dire pour actualiser et pour nous protéger et pour préserver et pour rester sur la voie sur la voie droite nous avons un besoin aujourd'hui d'accord universel qui est à l'éthique pour vraiment revenir forger et nous ressourcer dans l'éthique de le Coran en particulier mais de quel Coran parle-t-on selon quelle conception alors justement de quel Coran parlons-nous Ousmane Timéra non moi cette question je ne la pose pas cette question je ne la pose pas parce que pour moi les choses sont claires concernant le Coran le Coran c'est le livre révélé que nous lisons qui a un contenu est-ce qu'il y a un projet coranique ? il y a un projet coranique quel est-il ? le projet coranique s'adresse il faut regarder le projet coranique par rapport à l'objectif qu'il donne à l'humanité qui s'adresse aux êtres humains il dit que l'humanité a un but et un sens ce but et ce sens il le dit dans certains passages il est là pour être le lieutenant de Dieu sur terre et cette lieutenant doit s'appliquer dans la civilisation de la terre et pour ce faire il lui a insufflé l'esprit qui lui a donné la capacité de la liberté de la volonté et de nommer les choses ça veut dire quoi être le lieutenant de Dieu sur terre ? le lieutenant de Dieu sur terre ça veut dire faire sur terre en tant qu'humain dans la démarche divine de la gestion du cosmos les pas que j'emprunte dans mon action en tant qu'humain doivent s'inscrire dans la vision divine d'où la révélation mais la révélation quand elle vient elle ne vient pas me donner une information que je n'étais pas capable de comprendre et de connaître ces informations étaient déjà en moi c'est une révélation c'est pour ça que c'est une révélation c'est pour ça qu'il dit que c'est un écle c'est un rappel mais qu'est-ce qui fait que l'être humain la civilisation humaine l'humain en tant qu'individu peut se perdre parce qu'il se coupe de l'enseignement transcendant et il se restreint à sa logique naturelle puisque nous avons nous deux logiques deux dimensions une dimension naturelle et une dimension spirituelle et l'idée de relier les deux c'est ce qui fait qu'on est Moustakhl le jour à un moment donné on se contente de ce qu'on appelle la religion sans tenir compte de l'univers et de son fonctionnement nous devenons des dervish tourneurs toujours en train de mendier mais si de l'autre côté nous mettons en place une civilisation sans tenir compte c'est-à-dire la gestion de la terre sa fructification sans prendre en compte la dimension spirituelle et la vision du monde les principes la philosophie on se transforme en destructeur de la terre et il faut un enseignement qui permet de civiliser la terre sur les principes disons ça voudrait dire quoi aujourd'hui être calife ou lieutenant de Dieu sur la terre oui est-ce que vous pouvez nous donner par exemple et ça fait lien aussi avec la question sur le Coran est-ce que le Coran est un livre éternellement j'allais dire d'actualité capable de justement d'apporter des réponses ou des orientations à l'être humain pour réaliser pour accomplir sa destinée si je puis dire les choses ainsi ça veut dire quoi aujourd'hui d'être lieutenant de Dieu sur la terre est-ce que vous pouvez nous donner par exemple il faut que je parle d'un exemple concret pour monter en généralité parce que si on reste dans les années ils vont dire on est des philosophes c'est le sens de ma question regardons la question sociale des manifestations ont lieu on a vu ce que c'était ils veulent nous faire travailler deux ans supplémentaires les gens ne veulent pas très bien pourquoi ils ne veulent pas et pourquoi refusent-ils parce que l'être humain n'est pas fait pour vivre esclave de son patron c'est pas le but de notre vie et ça il n'y a pas besoin d'être musulman pour sentir ça mais le musulman doit le sentir encore plus parce que c'est ce que le Coran lui dit premièrement deuxièmement de quelle manière donc partageons-nous les richesses de sorte que l'être humain puisse être dédié à sa mission de calife de Dieu sur terre c'est-à-dire fructifier ce que Dieu lui a donné comme potentiel être contributeur sur le plan matériel être contributeur sur le plan spirituel et établir une société de solidarité où l'humanité entière met en commun ses compétences et ses capacités pour réaliser une civilisation qui relie les lois naturelles avec les lois morales maintenant revenons à l'affaire du travail le Coran nous dit clairement qu'il y a les mamalakataïmanoukoum contradus par esclaves mais malheureusement les musulmans disent c'est des esclaves et que Dieu a donc permis l'esclavage et que donc c'est quelque chose de passé et donc cette partie du Coran n'est plus d'actualité c'est faux c'est le contrat le Coran quand il parle des mamalakataïmanoukoum ce sont ceux qui sont dépendants de vous et dans toute société il y a des gens qui dépendent de gens puissants qui détiennent les moyens culturels et les moyens économiques c'est ce qui fait qu'il y a des esclaves ou des serfs ou des prolétaires ou des précaires ou des immigrés ou des sans-papiers bref des gens qui font le sale boulot très bien le Coran propose quoi ici pour libérer ces gens là de ces situations de domination premièrement dans la surat Anahle notamment dans son signe 73 et 74 il indique le fait que tant que tu n'as pas les moyens d'avoir des biens et de contribuer tu es un esclave tu es possédé par autrui et tu ne peux rien faire de ta vie deuxième exemple qu'il donne il dit il y en a un autre s'il n'a pas la possibilité d'être sur le droit chemin d'avoir une vision du monde et de marcher de façon autonome et de contribuer à la justice il est dépendant de son maître qui l'oriente là où il veut et cela ne lui apporte rien parce que ce n'est pas ça les conditions de la colonisation aujourd'hui ce qu'il faut faire pour tes êtres humains aujourd'hui et que la modernité a essayé de mettre en place et sur lesquelles on peut être d'accord c'est de donner plus de temps libre aux gens puisque nous avons les moyens technologiques de créer beaucoup de richesses sans avoir beaucoup de bien mais des gens se mobilisent sur par exemple vous parliez de la question des retraites vous parliez de la question des retraites c'est un exemple parmi d'autres bien sûr mais justement c'est des exemples qui nous permettent justement de comprendre mais en termes de politique des gens se mobilisent sur la question des retraites les salaires on pourrait parler de beaucoup de choses et ils n'agissent pas ils ne sont pas inspirés dans le cadre est-ce que c'est est-ce que tout groupe humain qui agit dans ce sens-là même s'il n'est pas musulman il va dans le sens accomplir la lieutenance divine oui la question écologique pourquoi est-ce qu'aujourd'hui nous avons des gens qui loin de toute forme de spiritualité parce que c'est de la spiritualité ils ressentent qu'il y a un truc qui ne va pas on ne peut pas vivre totalement dans le besoin de la croissance pour la croissance en train de détruire notre environnement mais c'est aussi la destruction de notre environnement intérieur et c'est ça que la jeunesse aujourd'hui et ce n'est pas un hasard si le Coran dit que ceux qui suivent les prophètes à chaque fois c'est les plus jeunes il y a un sentiment de sensibilité chez la jeunesse qui comprend qu'on est dans un blocage les vieux c'est mort pour eux mais il n'y a pas d'écologie par contre sans idée du divin parce que la nature n'a pas de droit en tant que tel les devoirs que nous devons avoir envers la nature ne peuvent pas provenir de nous-mêmes en tant qu'humains elles doivent provenir d'une idée que nous nous faisons de la nature que la nature elle-même est l'expression d'autre chose qui nous oblige nous à bien traiter la nature donc il faut une vision ici et en conséquence des politiques publiques qui vont dans le sens non pas de la destruction mais d'une vision cosmique comment interagir mieux avec la nature nous faire comprendre que nous-mêmes nous participons d'un tasbih universel d'une adoration universelle qui se voit dans l'ordre cosmique et mondial si on n'a pas cette vision là et qu'on a vu une vision de tête à tête et de séparation ou d'opposition et bien effectivement on détruit la nature et on détruit tous ceux qui ne nous ressemblent pas et c'est ça aujourd'hui la mondialisation malheureusement et on peut multiplier plein de choses pour finir pour l'esclavage il y a un gros pourquoi est-ce que cette vision là les musulmans sont incapables de l'avoir parce qu'ils vont te dire déjà ouais mais Ousmane Dieu n'a pas étardé l'esclavage donc on a le droit d'avoir des esclaves du moment qu'on les traite bien et donc un patron peut faire ce qu'il veut aussi de son salarié du moment qu'il le paye bien et donc même ceux qui ne travaillent pas d'ailleurs c'est des pauvres ils ne travaillent pas c'est des fainéants des musulmans vous disent ça mais quand on se dit mais non attends si Dieu dit que l'être humain est calife s'il dit qu'il est digne s'il dit qu'on fait partie de la même famille humaine et qu'il n'y en a pas un qui est supérieur à l'autre si ce n'est par la piété s'il est venu dire à Pharaon tu ne dois pas réduire les enfants d'Israël en esclavage s'il dit qu'il faut libérer les esclaves à tout bout de champ s'il dit qu'il faut faire en sorte que quelqu'un ne meure pas dans sa dette que la zakat doit être dédiée pour le libérer de sa dette parce qu'avant quand tu étais endetté tu devenais esclave de celui qui t'avait prêté quand il met en place tous ces systèmes-là est-ce que ça ne peut pas être une source d'inspiration pour nous-mêmes aujourd'hui libérer un tas de personnes aujourd'hui en France qui meurent dans l'endettement libérer un tas de personnes qui vivent dans un esclavage parce que le salaire qu'on leur donne n'est pas suffisant pour qu'ils vivent très bien très bien alors Hamdi Banaisa la même question ça veut dire quoi aujourd'hui être lieutenant de Dieu sur la terre comment ça se manifeste concrètement dans des actions ou dans une politique c'est-à-dire un programme alors pas un programme au sens électoral mais un programme au sens où on se dirait notre conscience nous incombe d'accomplir tel projet ou tel projet voilà comment vous voyez concrètement cette notion de lieutenant divine ça signifie quoi aujourd'hui être lieutenant de Dieu sur la terre la lieutenant se définit sur la terre c'est être le projet c'est se définir en tant que je suis le projet de Dieu sur terre un projet mon accomplissement serait lorsque je pourrai mon accomplissement la destination vers laquelle je marche a'boudou la destination vers laquelle je marche a'boudou Allah a'boudou Rabbal Al-Alami donc je marche vers cette je ne dis pas idéale mais un accomplissement ma pleine lune serait lorsque je pourrai effectivement être l'héritier des attributs divins et être géré être un bon gérant de mes affaires cosmiques comme Dieu lui-même dans ses akhlaq tachallakou bi akhlaq Allah dit le prophète dans ses akhlaq comme Dieu dans son éthique à lui dans son caractère à lui dans sa façon de faire à lui à bien gérer c'est une imitation divine quoi c'est pas une imitation je dis c'est une on grandit en Dieu on se développe comme l'arbre qui grandit dans la lumière du soleil et la pluie vous voyez on ne devient pas pluie l'arbre ne devient pas pluie il ne devient pas soleil mais elle grandit en la lumière du soleil nous grandissons en Dieu on ne devient pas Dieu mais nous grandissons en Dieu donc en tant que projet et j'insiste sur cette question là parce qu'il ne faut pas qu'on tombe dans un idéalisme non plus si je retourne si vous permettez je retourne parce que j'étais très intéressé par cette question d'esclavage d'employé etc oui effectivement nous trouvons dans le Coran toute cette richesse qui critique l'esclavage qui c'est pas une condition à accepter ce n'est pas un status quo à confirmer et à appuyer et à normaliser mais il n'y a pas que ça il y a une réponse encore plus riche et encore plus développée comment vivons comment on va les libérer par exemple ces esclaves là pourquoi le Coran pour moi lorsque je dis le Coran c'est un je ne fais pas cette dissociation entre le Coran et Mohamed Mohamed ce n'est pas juste ce simple messager qui a amené quelque chose qui le dépasse pour moi Mohamed c'est le coeur du Coran et le Coran c'est le coeur de Mohamed pourquoi le Coran la révélation Mohamed l'incarnation la première incarnation de cette révélation là ou le premier projet je dirais qui grandit dans cette révélation là le premier potentiel révélé à travers cette révélation là et ses héritiers après lui pourquoi il n'a pas dit ok on met fin à l'esclavage aujourd'hui parce que pourquoi le Coran il n'y a pas il n'y a pas un seul verset qui dit arrêtez l'esclavage nous avons fait une émission avec Mohamed Diako on mettra le lien sur ce sujet je dirais c'est pas parce qu'il approuve de ça non Dieu il est là c'est pas pour approuver ou désapprouver Dieu il est là pour nous développer il a un constat il a une situation elle est là cosmiquement parlant elle est là et il y aura toujours des plus forts et des plus faibles il y aura toujours des dominants et des dominés et on se trouvera toujours dans cette situation où il y a des des ceux qui sont en haut aujourd'hui vont être en bas demain ceux qui sont en bas aujourd'hui vont être en haut demain il y aura toujours la terre elle est comme ça maintenant comme être humain comment on doit gérer ça comment on doit travailler sur nous même et comment on doit travailler sur l'autre d'où l'éthique il y a toute une éthique le prophète au lieu d'abolir l'esclavage comme ça d'un seul trait il a amené toute une éthique comment on vit avec c'est pas traité comment on vit avec comment on vit avec ceux qui sont ceux qui sont dépendants de nous contractuellement parlant c'est une relation d'empowerment on trouve dans le coran dans les enseignements de prophète le projet la solution qui nous est proposée c'est une solution de et aujourd'hui alors d'émancipation c'est une solution un processus un processus comment vous voyez cette question aujourd'hui parce que effectivement l'esclavage a été aboli on le vit on parle de différentes formes de formes modernes de l'esclavage Ousmane en a parlé sur les papiers différentes catégories de personnes qui sont exploitées commençons par les employeurs musulmans commençons par les employeurs musulmans commençons par vraiment cette conscience une éthique à nous qu'on peut se l'approprier comment traiter son employé il y a il y a il parle maintenant de l'entreprise spirituelle dans d'autres vraiment les non musulmans sont les leaders de cet art là mais commençons par les employeurs musulmans commençons par écrire des choses pour sensibiliser devenant devenant vraiment ressourçons nous dans le quran et dans ces textes là pour apporter une éthique comment ma relation avec mon employé ne doit ne soit pas une relation d'exploitation de ces ressources là pour mon pour mon pour mon bien-être égoïste mais plutôt une relation de empowerment de renforcement si tu veux développement renforcement de cet être humain là afin qu'il puisse lui-même avoir accès à ce à ce statut d'avoir accès être lui-même employeur c'est ça que vous voulez dire en fait la question quand même qui se pose ici c'est est-ce qu'on doit parce qu'on pourrait se poser la question est-ce que ce sont ceux qui possèdent qui doivent avoir une prise de conscience morale on va dire bon maintenant on va les aider je pense que le Coran indique cela oui c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de guerre au sein des sociétés musulmanes en tout cas à l'époque du prophète parce qu'il y a eu la guerre des Indies qui ont pris pendant 15 ans en Bagdad c'est une autre affaire ça mais il n'y a pas eu de conflit entre les anciens esclaves et les anciens maîtres très bien donc on a fait en sorte que les anciens maîtres et les anciens esclaves se considèrent comme frères premièrement mais on a aussi institutionnalisé on n'a pas attendu seulement le fait que de bon cœur ils le fassent il y a des passages du Coran très clairs qui disent à un moment donné dans la Sorate-Nour et c'est pas un hasard si la question de l'esclave dans la Sorate-Nour est traitée en même temps que la question de la prostitution parce que les femmes esclaves on savait à quoi elles servaient et il dit à un moment donné quand l'un d'entre eux vient vous voir pour acheter sa liberté et que vous voyez qu'il a les moyens d'accorder lui donner lui obligatoirement sa liberté et donner lui ce que Dieu vous a donné de bien donc il y a effectivement ce processus d'empowerment la libération mentale déjà de dire idéologiquement il n'y a pas de différence entre les êtres humains tous les passages mais quoi dans le Coran vise à dire il y a un Dieu que les êtres humains sont illégaux maintenant son application effectivement le frère l'a dit dire tout d'un coup c'est interdit l'esclavage et tu donnes pas les conditions politiques culturelles et économiques à ces gens là d'avoir l'université c'est du nom en fait c'est les Etats-Unis aujourd'hui les Etats-Unis c'est passé les esclaves on les libérait et ils revenaient je vais leur mettre et ils n'ont pas de terre ils n'ont pas de bien ils ont été éduqués comme ça donc c'est un processus et à l'époque du prophète ce processus a eu lieu de sorte qu'on une génération n'avait plus d'esclaves cependant les musulmans sont retournés là-dessus les principaux les principaux alors aujourd'hui pour prendre des exemples contemporains aujourd'hui il y a deux choses pour commencer déjà la réforme elle est où ? le système d'éducation comment en forme le musulman la formation du musulman est une formation qui ne vise pas à en faire un humain plein souverain et leader dans les familles vous voulez dire ? dans les familles dans les écoles dans les mosquées le type de formation que nous avons d'éducation spirituelle et d'éducation tout court est une éducation pour le dominer subjuguer c'est tout c'est pas fait pour le libérer pourquoi ? parce que dans des sociétés où il y a la dictature politique le libérer de quoi ? il faudrait le libérer de toute forme de domination pour qu'il soit libre et pour qu'il soit libre il ne faut pas qu'il soit frappé le prophète n'a jamais frappé pourquoi ? on ne frappe pas un homme libre on frappe des animaux et même les animaux le prophète dit il ne faut pas frapper très bien mais nous on n'élève pas nos enfants on les dresse ou c'est un élevage c'est un premier point et c'est un élevage spirituel et politique parce que dès lors que le dominant veut dominer il faut qu'il arrive à convaincre les dominés que c'est bien donc il va transformer l'éducation en conséquence et il faut qu'il mette les militaires et l'argent en conséquence aussi donc c'est coup de fouet et contrôle policier dans nos pays musulmans c'est exactement ça la police te matraque et l'imam te matraque aussi et puis toi tu vas faire la même chose à tes enfants et à ta femme et ça c'est ce que nous avons jusqu'à présent ici c'est un premier point donc il faut libérer l'éducation et donner une éducation qui donne les capacités d'être autonome contributeur libre et sans crainte deuxièmement il faut les moyens économiques comment nous donner les voix l'éducation l'audace de créer économiquement de contribuer de ne pas mendier moi je rêve d'une communauté musulmane aujourd'hui qui n'a plus besoin de demander l'URSA limite c'est nous qui donnons mais quelqu'un qui toujours reçoit est toujours insulté donc ça c'est les deux conditions civilisationnelles premières mais comment on change comment on change on met en place des institutions sortir on éduque là-dedans ok pardon merci beaucoup sur le pouvoir économique je parlais oui comment sortir de ce conditionnement mais vraiment c'est ça la question et j'entends et j'entends oui matériellement parlant il faut des institutions où les institutions vont aider réformer l'institution de l'éducation absolument c'est un besoin donner accès à partir de Dieu à partir de Dieu mais donner pouvoir finalement je reviens au mot clé il faut donner pouvoir il faut pas il faut arrêter d'écraser les gens il faut leur donner pouvoir voilà empowerment il faut donner pouvoir aux gens Dieu lui-même il donne pouvoir à l'être humain on n'est pas même cette question de maître moi je n'aime pas appeler Dieu maître dans ce sens là Rabb c'est pas le maître et je suis son esclave l'Abd Abd je suis l'élève et lui le maître ok le maître enseigneur il est en train de me donner le pouvoir de la lumière il est en train de me donner le pouvoir de l'ilm il enseigne à Adam toutes les sciences toutes les choses etc donc nous comme Dieu pour quelle finalité finalement ce pouvoir ce pouvoir pour quelle finalité pour ce pouvoir pour libérer l'être humain des dominations afin qu'il puisse afin que son potentiel intérieur la graine que Dieu a plantée en lui puisse être révélée sinon elle va être étouffée maintenant comment la question on est d'accord il faut donner le pouvoir à l'être humain Dieu donne le pouvoir à l'être humain ça c'est un pouvoir la révélation c'est un pouvoir c'est un potentiel qui a été caché dans le coeur de Mohamed qui a été révélé au grand jour mais c'est un potentiel qui est dans l'être humain le Coran pour moi c'est un texte de pouvoir c'est pas un texte de contrôle et de domination c'est pas pour que Dieu domine les êtres humains etc la charia c'est un pouvoir normalement c'est une voie c'est une voie de libération c'est une voie de pouvoir pour donner le pouvoir à l'être humain qui mène vers le chemin de la source qui mène vers le chemin de la source maintenant nous on doit faire exactement comme Dieu si je me trouve dans une position d'enseignant par exemple spirituel est-ce que je vais asservir mes mourides et mes disciples et mettre l'emphase sur la structure disciplinaire plus qu'autre chose je deviens l'idole de mes disciples et puis ou bien je rentre dans une dans une dynamique plutôt de donner pouvoir donner lumière donner pouvoir donner les moyens à cet élève là afin qu'il puisse afin qu'il puisse un jour devenir mieux que moi si je suis un papa est-ce que je vais dominer mes enfants ou je vais donner pouvoir à mes enfants si je suis un époux mais en même temps il y a besoin d'une autorité oui je viens on parle d'une prise de l'autorité on parle d'une disparition de l'autorité en Europe notamment mais qui a dit que l'autorité veut dire domination non mais l'autorité l'autorité le mot en latin il est intéressant parce qu'il signifie ce qui fait croître ce qui fait grandir voilà mais ça signifie c'est ça ça c'est le rab très bien c'est la définition littérale de rab mais très bien mais ça signifie qu'il n'y a pas d'égalité entre le maître l'enseignant je ne sais pas et l'élève c'est à dire qu'à un moment donné non ça veut dire que l'élève doit être à l'écoute du maître pour recevoir ce savoir ce qui ne signifie pas qu'il ne questionne pas parce qu'il y a toujours un temps d'échange après le cours mais l'élève ne doit pas interrompre en permanence le maître si il y avait une équivalence bien sûr ça c'est ça c'est une discipline ça c'est l'art ça c'est l'art de recevoir l'autorité c'est un art ce n'est pas une dominance on n'exerce pas l'autorité pour écraser une personne et la subjuguer Dieu subhanahu wa ta'ala celui qui est en autorité il ne nous écrase pas il me laisse faire des erreurs il me laisse tomber il me laisse faire ceci moi je le vois en souriant et voilà vous allez vous allez faire ceci vous allez faire cela vous voyez l'autorité ne veut pas dire domination ne veut pas dire quahar ne veut pas dire écraser quelqu'un même quahar ça ne veut pas dire écraser quelqu'un ceci dit ceci dit on parle maintenant de la de l'élève alhamdulillah sallallahu alayhi wa sallam l'idée de vous m'avez posé l'idée de lieutenant qu'est-ce que cela veut dire être lieutenant et dans le coran un exemple concret être lieutenant c'est Abdullah c'est être Abdullah qui ne veut pas dire être l'esclave d'Allah qui veut dire être le projet d'Allah voilà l'identité à laquelle nous avons besoin de revenir je veux revenir à ce point pourquoi parce que je ne veux pas conditionner le salut de l'être humain et la solution je ne veux pas conditionner notre émancipation aujourd'hui de cette oppression qui est là et de cette dépression qui est là je ne veux pas la conditionner à l'économie ni au succès économique ni industriel ni politique c'est des moyens c'est des moyens mais je ne veux pas la conditionner à ça qu'est-ce que cela veut dire mais sans ça on n'y arrive pas non plus si si je vous dis je vous écoute c'est ça parce que si je vois comment le prophète il a fait et les prophètes ils ont fait est-ce qu'ils ont dit posons-nous Bilal posons-nous Ammar posons-nous Yasser restez tranquille maintenant la priorité maintenant c'est qu'on reobtienne notre souveraineté politique et notre puissance économique ils ont été libérés Bilal était libre libre était l'homme de Abdel Ahad wow c'est pas Abdallah Abdel Ahad c'est le nom suprême de la liberté c'était Abdel Ahad Abdel Samad il était vraiment libre dans le summum de la liberté humaine à laquelle on aspire aujourd'hui alors qu'il était toujours esclave avant que même Abou Bakr Saddiq ne puisse avoir accès à cette intelligence spirituelle pour aller penser ah oui je peux acheter mon confrère pour le libérer le lendemain Bilal était déjà libre il était déjà libre pourquoi parce que le prophète lui a donné le pouvoir il doit donner un pouvoir à la source il doit donner un pouvoir inconditionnel un pouvoir que la pauvreté ne peut pas réduire que l'esclavage ne peut pas enlever que la prison ne peut pas mettre dans une cage ce pouvoir là il faut qu'on le donne à nos enfants aujourd'hui il faut qu'on se le donne il faut qu'on se le réclame on le donne aussi par en fait il faut qu'il y ait une réflexion sur l'éducation oui spirituelle et l'éducation tout court premier point penser des institutions et une manière d'éduquer qui soit mieux adaptée à la réalité de l'être humain dont parlait notre cher frère premièrement deuxièmement il s'agit aussi de penser les conditions sociales et économiques de cette liberté les deux vont ensemble mais ne sont pas contradictoires troisièmement comment penser les modalités de contribution comment être contributeur parce que quand on donne on reçoit on reçoit beaucoup plus que ce que l'on donne sur le champ intellectuel quelles sont les institutions de diffusion du savoir que nous mettons en place et enfin quelles sont les institutions d'empowerment économique et politique ces quatre conditions l'éducation et sa pédagogie l'autonomie financière la contribution symbolique et la contribution économique sont les quatre conditions pour faire de nous des êtres humains capables et non coupables moi je dirais je dirais ce ne sont pas des conditions essentielles mais ce sont les moyens si on veut et si on veut travailler moi je ne conditionne pas le résultat à ça c'est ça c'est ça le petit bémol le petit bémol ici oui si vous voulez travailler le champ c'est comme ça qu'il faut travailler parce que c'est comme ça que le prophète Haché ces quatre là si on suit la sonna du prophète à Médine mais c'était exactement qu'est-ce que vous avez dit ces quatre là ces quatre piliers là si on veut si on veut travailler et faire notre devoir pour Dieu les piliers qu'il vient de citer pour l'éducation l'économie etc pour 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 jouer bien pour bien jouer notre rôle de khalife et bien jouer être en harmonie avec avec la volonté de Dieu absolument on suit le modèle prophétique et c'est ça le modèle prophétique ceci dit si on veut faire notre devoir et être témoin de la grâce de Dieu et 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 nous permettre et nous permettre de voir un miracle qui sort de nos mains d'entre nos doigts il n'y a pas que le prophète dans l'eau a jailli d'entre ses doigts même nous comme êtres humains on peut voir le miracle de Dieu jaillir à travers notre travail à nous oui absolument travail et tu vas trouver le résultat que c'est Dieu lui-même il va travailler à travers toi hein Saint François d'Assise il a il a paraphrasé Aboul Hassan et c'est la prière universelle Dieu fait de moi un instrument de toi de ta paix voilà lorsqu'on fait notre devoir ceci dit ceci dit moi je ne vois pas ça les priorités et c'est ça ça devient si vous voulez quelles sont les priorités les priorités c'est une révolution spirituelle si je reviens à la case ou à ce que j'ai mentionné au début nous avons besoin de quelques personnes intelligentes bien réalisées vous voulez dire des modèles oui des gens qui aspirent un exemple nous avons besoin selon ma compréhension et selon mon expérience nous avons pour avoir accès vraiment un vrai accès à ce texte là j'ai besoin de l'aql mais ce aql là ce n'est pas le aql figé le aql de Descartes l'intelligence l'intellect j'ai besoin de cette intelligence mais oui intelligence holistique émotionnelle rationnelle spirituelle cette intelligence là je ne peux selon mon expérience et ma compréhension j'ai besoin d'un modèle est-ce qu'ils existent aujourd'hui ? aussi il faut les chercher il faut les chercher et il faut leur donner aussi et il faut les libérer aussi et je dis ce modèle aujourd'hui il est à reconstruire barakallah merci pour cette question parce que barakallah parce qu'on peut être tenté par ah il faut chercher ce modèle et aller les suivre non ces modèles ont besoin de leurs élèves aujourd'hui parce qu'ils viennent de nous oui absolument ils sont en nous le potentiel mais les personnes il faut trouver des personnes intelligentes et qui ont une tarbia mais il faut travailler avec eux à un niveau horizontal pour reformer parce que la crise elle a atteint tout même l'éducation spirituelle aujourd'hui l'éducation spirituelle aujourd'hui dans sa forme moi j'ai vu j'ai rencontré des êtres libres emprisonnés dans des institutions d'esclavage non seulement pour réduire leurs élèves à des esclaves mais même eux ils deviennent des esclaves de ces institutions là alors que lui j'ai vécu avec lui je le connais je connais cette personne là c'est un être libre au delà de cette institution là comment vous comment vous comprenez cette contradiction comment vous comprenez cette contradiction comment il peut être libre alors qu'il est enfermé dans son institution et qu'il réduit des gens qu'il enferme c'est l'institution qui les réduit c'est ça donc il n'est pas vraiment libre c'est pour ça il faut aider ces bons modèles là d'ailleurs même le prophète moi je suis pour le fait de les abandonner donc créer nous une nouvelle génération même le prophète comment comme ça on devient des khawarj comme ça qu'est-ce qu'ils ont fait les khawarj ils ont refuté ils ont refuté à Ali le modèle pour lui en dire ce texte là me suffit non c'est pas ça c'est pas ça qu'ils disaient c'est pas ça qu'ils disaient c'est pas le sujet mais pour revenir je pense qu'il y a des terres fertiles oui et c'est pas un hasard si le prophète est sorti d'une communauté qui connaissait pas la religion heureusement qu'il n'a pas sorti chez les chrétiens les juifs il aurait fatigué avant qu'ils puissent sortir il y a des terres fertiles aujourd'hui moi je pense que on arrive à la fin les plus difficilement guidables entre guillemets ce sont ceux qui pensent qu'ils sont guidés et c'est souvent les lettrés malheureusement ceux qui font partie de l'oligarchie savantes et l'oligarchie économique la jeunesse aujourd'hui est un terreau fertile qui a besoin d'être arrosé par un discours par un exemple fait d'humilité vous l'avez dit tout à l'heure c'est pas de la domination oui en fait ne dominez pas et on a besoin effectivement de cela et faire de cette jeunesse là les futurs leaders ça doit être notre rôle en tant que entre guillemets personnes qui sommes à peu près dans la quarantaine quel type d'éducation donne-nous de Dieu et moi j'ai une question à poser à la chef et je m'arrête ici est-ce que l'éducation spirituelle alliée à l'éducation on va dire telle qu'on a pour apprendre à lire à écrire est-elle donnable aujourd'hui à l'aune de l'enseignement soufi ou de l'enseignement religieux que nous avons et sinon comment créer c'est nouveau cette fois-ci je vous demande d'être vraiment très très court parce qu'on a vraiment dépassé le temps autorisé merci pour la question pour être simple je dis non la structure actuelle l'institution actuelle et tous les exemples que j'ai pu visiter et j'ai voyagé beaucoup dans le monde soufi à la recherche de ce modèle parce que sans désespérer non je vous dis que le soufisme d'aujourd'hui l'institution de l'éducation spirituelle aujourd'hui non je ne peux pas lui confier tel quel aux enfants absolument le projet et mes élèves je ne peux pas si quelqu'un me dit on m'envoie toujours des projets on a vu tel ou tel à côté de vous voilà je réponds à vos questions à côté de vous dans une vidéo est-ce que je peux lui faire une baïa je garde le silence mais là je vous dis non s'il vous plaît ne faites pas de baïa à aucun cheikh parce que l'allégeance parce que cette allégeance là parce que ce cheikh là il a besoin de vous et là comment reconstruire selon l'enseignement du prophète lui-même sur le prophète il a dit même le prophète dans son rôle d'enseignant il peut avoir deux cercles d'élèves un cercle qui lui donne pouvoir qui le pousse vers le bien et qui le pousse vers le bien et qui l'encourage à faire le bien et qui le développe qui participe à son développement spirituel et lui aussi en tant que dans son rôle de maître spirituel et d'éducateur spirituel parce que un bon élève fait un bon maître fait un bon enseignant un mauvais élève si moi par exemple je suis charismatique comme vous ou quelque chose comme ça et je parle vraiment tellement bien et je risque de réduire mes élèves en spectateurs en fans prisonniers de mon idole donne lui un coup on a pu voir ça dans les commentaires de plusieurs personnes moi j'en ai vu durant 20 ans mais non et ça c'est un cercle donc si le prophète il a besoin de ça que dire l'éducateur spirituel moi je pense qu'on doit reviser ça d'ailleurs j'ai publié quelque chose il y a quelques jours en anglais nous sommes nous vivons une époque où l'éducateur spirituel et la personne et l'élève spirituel c'est la personne qui est en quête de développement spirituel doit venir maintenant et travailler ensemble pour recréer et recréer un milieu organique fertile basé sur une relation sacrée qui s'appelle l'amitié en Dieu et ce sera le mot de la fin cette fois-ci le dernier mot de la fin merci beaucoup Hamdi Benaissa je rappelle que vous êtes enseignant fondateur de l'Institut Hamim et du mouvement Floraison vous êtes l'auteur d'un livre à paraître intitulé l'agir spirituel merci beaucoup Ousmane Timéra de votre présence et de votre participation dans ce débat donc vous êtes vous aussi l'auteur d'un livre enfin du premier tome d'un ouvrage qui s'appelle Lire le Coran vous êtes conférencier et vous préparez un doctorat en philosophie sur la notion de volonté chez El Razali merci monsieur pour cette contribution sur un sujet qui a été loin d'être épuisé nous aurons sûrement l'occasion de revenir prochainement merci à vous vraiment je tiens à dire merci à vous pour cet espace et merci pour cette rencontre c'est un plaisir merci beaucoup et à très bientôt sur Mizan TV Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada